Salut camarades, la dernière fois je vous racontais les aventures du terrible François Lolonet, amiral des flibustiers français de la Tortue, tout au réolé de la gloire de son expédition fructueuse à Maracaibo. Mais déjà, je vous annonçais que son insatiable appétit était loin d'être satisfait et qu'il voulait plus, toujours plus. Ce qui après tout caractérise ce que sont les flibustiers, toujours en quête d'un butin abondant et facile à dépenser. Et rapide aussi à dépenser. Néanmoins, celui-ci aurait mieux fait de se souvenir de la malchance de ses débuts, qui malgré ce qu'il pouvait en croire, malgré ses très récents succès, était loin de vouloir lui foutre la paix. Mais ça, vous allez vite vous en rendre compte. L'orgie qui a lieu sur la Tortue au retour de Maracaibo dépasse l'entendement. Je vous avais raconté que chaque marin y avait tiré l'équivalent de 4 ans de salaire d'un boucanier. Il y a d'ailleurs eu un super commentaire à propos de ça dans l'ancienne vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Eh bien cette somme énorme, pour beaucoup, elle ne va pas passer la semaine, voire même la nuit. Alcool à flot, nourriture plus abondante et plus affriolante que celle qu'il se tapait à bord, les femmes dont la compagnie a tant manqué, mais surtout le jeu, ce démon terrible, qui est sans doute responsable de la présence de la plupart d'entre eux sur cette île. Tout ce pognon va leur filer entre les doigts, enrichissant les tauliers, les marchands, les prostituées, les voleurs, faisant la prospérité de la colonie à leurs dépens. Mais finalement, qu'importe ! Si on les écoute, l'amiral, qui est sans aucun doute aussi fauché qu'eux à l'heure où on parle, est si doué qu'il va reproduire un coup, mais sans doute encore plus brillant que celui-là. Qu'empêche, Carthagène, la richissime Panama sur la mer du Sud, ou peut-être même l'imprenable Havane, rien ne l'arrête si on les écoute. Ils ont une foi inébranlable en lui. Et en effet, suivant son caractère de merde, l'holonais rumine déjà. Peu lui importe l'offre que lui a faite le gouverneur de Port-Royal. Ça sert à quoi d'avoir une commission hollandaise, anglaise ou française ? Peu importe, seul compte l'expédition, le butin, la légende, et éventuellement un peu le sang des Espagnols qu'il ne peut pas blairer. Et donc, tandis que partout la population de l'île fête son nom, il préfère écouter attentivement ce que lui racontent quelques trafiquants, ainsi qu'un Indien du Nicaragua. Granada, Grenade, ce n'est pas qu'une ville en Espagne, c'est aussi une ville fort riche située sur la côte ouest du lac Nicaragua, qu'on ne peut atteindre qu'en remontant le rio San Juan. Alors certes, elle a déjà été pillée par le passé, récemment même, en 1665, par un jeune capitaine gallois, Henry Morgan. Mais la légende veut qu'il y ait trouvé tellement de butins qu'il n'a pas pu tout prendre. Et potentiellement, la ville s'est déjà refaite depuis cette expédition-là. Donc, on est sans doute sur une nouvelle opération de légende. Mais qui sait si cette fois-ci, la bonne fortune sera de mise. Mais peu importe, l'olonnais est conquis, il s'enflamme déjà à l'idée de piller Granada, plus riche encore que Maracaibo. Sauf que tout ça, ça nécessite de plus gros moyens encore, et donc du temps. C'est ainsi que quelques mois plus tard, en 1667, il réussit enfin à réunir 7 navires, plus gros et mieux armés que les 7 précédents, et 600 hommes prêts à mourir pour lui, le tout guidé par son interlocuteur indien. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, la flibus n'a quasiment jamais vu de flotte aussi grande, et c'est ainsi qu'ils vont se permettre un petit détour, histoire d'aller frimer devant les murs de Santiago de Cuba, histoire de bien foutre les miquettes aux Espagnols. Sauf que cette vanité, ça a un prix. D'habitude, les flibustiers n'ont qu'un seul navire, et pas bien gros, histoire d'être plus rapide, et de pouvoir aller là où les grosses 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 frégates ne peuvent les pourchasser. Du coup, là, en comparaison, leur énorme navire amiral est beaucoup trop lourd, et ils se traînent, et si vous ajoutez à ça des vents contraires, comme le disent certains, et bien vous comprenez que les flibustiers commencent à perdre un temps considérable, et que du coup, leur stock de vivres s'amenuise. Du coup, pour un premier temps du moins, ils sont obligés de perdre de vue leur objectif premier, Granada, pour aller se rabattre sur les côtes du Honduras, dans l'espoir de piller du ravitaillement. Mais malheureusement, la récolte est très maigre, que ce soit en butin ou même en nourriture. Bah ouais, la réputation du français est telle que les villages sont des herbes bien avant que les flibustiers ne s'y pointent, et du coup, le lonnais s'énerve. C'est ainsi que, selon la légende, à Puerto de Caballos, aujourd'hui Puerto Cortés, ils tombent sur un énième village vide, et malheureusement pour eux, il y a deux pauvres petits péons qui passent par là par hasard. Le lonnais va aller hacher menu pour se défouler, et son équipage, qui est pourtant prompt à le pardonner quand il fait des expéditions fructueuses, et bien il le pardonne beaucoup moins quand c'est pas un succès. Et du coup, il commence à désapprouver sérieusement l'attitude de leur capitaine. Mais lui, il s'en fout, justement parce qu'il sait très bien que s'il leur fournit du butin, ça passera crème. Il décide donc de se diriger vers San Pedro, un petit bled à 60 km de la côte, où potentiellement les marchands du coin se sont réfugiés avec leur richesse. Mais évidemment, ça va pas se passer comme prévu, sinon ce serait pas rigolo. Déjà sur le chemin, l'expédition subit plusieurs embuscades espagnoles, ce qui n'arrange pas du tout l'humeur explosive de l'olonnais, qui, sentant que son équipage commence à avoir envie de se débiner, menace de tuer le premier de ses hommes qui y renonceraient. Selon la légende, il est tellement remonté que quand il a capturé quelques espagnols, il a arraché le cœur à l'un d'entre eux attaché à un arbre pour le bouffer. Ou le faire bouffer à un autre espagnol, histoire de faire causer les autres. Selon la légende, toujours. Enfin bref, il est bien remonté, les osios. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Car oui, manque de bol, la ville ne contient pour tout butin que de l'indigo, ce qui certes vaut cher, mais n'intéressent pas du tout les flibustiers, qui préfèrent le sonnant et trébuchant. Ils vont quand même rester dans la ville jusqu'en septembre 1667, avant de finir par la cramer parce que les habitants ne peuvent même pas payer de rançon pour celle-ci. C'est la grosse grosse louse. Mais là surgit un nouvel espoir. Ils apprennent la venue d'un gros navire espagnol, une ourque, le San Francisco de Asis, dont la prise pourrait faire du bien au moral et remplir les cales. Ni une ni deux, le lonnais réunit toute sa flotte, lui donne la chasse et s'en empare après un rude combat le 29 novembre 1667. La chance revient. Pas du tout. La prise est assez naze et les flibustiers s'en exaspèrent. Mais il ne lâche pas l'affaire, ça ne lui ressemblerait pas. En décembre, il apprend le passage d'une nouvelle frégate espagnole, le San Salvador, qui transporte du très précieux sucre. Il décide donc de lui donner la chasse. Mais les espagnols vont s'obstiner et lui résistent. Il va donc falloir aborder. Or le lonnais, qui est habitué à voir ses ennemis se rendre à lui vu sa terrible réputation, n'apprécie pas qu'on lui force la main. D'autant plus qu'il n'a pas vraiment envie de mettre la vie de ses hommes en jeu, sachant qu'ils ont déjà envie de se barrer. Donc il va piquer une crise habituelle, il va défaire les espagnols et il va foutre leurs blessés à la mer. Il n'est empêché de massacrer le reste de l'équipage que parce qu'un de ses propres capitaines s'y oppose. Preuve que son équipage lui est de moins en moins acquis. Ça sent bon la sédition. Et Granada n'a jamais semblé aussi loin. Mais survient une trêve forcée. Vu la saison, on ne peut plus naviguer. On va donc attendre ce qui laisse le temps de réfléchir. On choisit donc pour hiberner le dédale des cailles du Yucatan, où François va très vite devenir très populaire à cause de sa haine de l'espagnol. C'est seulement en mai 1668 qu'on peut enfin repartir. Et certains disent que c'est à ce moment-là que François Lollonnet va rencontrer la flotte d'Henri Morgan, le fameux gallois qui avait pillé Granada un peu plus tôt. Morgan, apparemment, aurait proposé à Lollonnet et ses hommes de venir l'aider à piller Puerto Beldo. Mais si François refuse son objectif restant Granada, il y a pas mal de ses capitaines qui n'en peuvent plus et qui saisissent l'occasion qui décident de se barrer parce qu'ils en ont clairement marre. Tout comme beaucoup de ses marins qui sont lassés par sa violence et sa malchance aussi. Ça fait quand même longtemps qu'il traîne avec lui et ça commence à galérer sa mère. Mais bon, Lollonnet, lui, il se drape dans sa fierté. Il décide que tant pis pour eux, ils ne participeront pas à son succès et ça fera plus de butin pour ceux qui restent. Il donne donc rendez-vous à ses derniers fidèles à la Boca del Toro. Mais ça, c'est sans compter sur sa malchance, oui, vous avez fini par comprendre le principe. Ou son incompétence, là, pour le coup, où on en vient se poser la question. En effet, il n'ira jamais jusqu'à la Boca del Toro. Son propre navire va s'écraser comme une merde sur un récif des Corn Islands ou des Îles des Perles. Ça dépend des versions. Alors, on sauve ce qui peut l'être du naufrage et pendant plusieurs semaines, on survit en mangeant du crabe, du singe, des bêtes, etc., tout en tentant désespérément de construire un canot avec les restes du navire. Mais François s'en fout. Il ne perd pas son optimisme. Il considère qu'après tout, ce n'est qu'une petite contingence. Et effectivement, une fois le canot construit et la côte rejointe, il laisse 80 hommes sur place et part avec les 120 autres sur 5 canots et 3 pirogues trouvés dans le coin, bien résolu à remonter le Rio San Juan jusqu'au lac Nicaragua et de là, va atteindre Granada. Oui, parce que, attention, il va atteindre Granada parce qu'il ne veut pas rentrer les mains vides à la tortue. Déjà, pour ça, il faudrait qu'il rentre. Ce n'est pas gagné. Mais c'est la fin d'un rêve. Le 2 septembre 1668, en remontant le Rio San Juan, il tombe dans une embuscade d'Indiens et d'Espagnols envoyés depuis Granada qui avaient dû finir par être au courant. Et 20 de ces hommes y passent. Ce qui sur 120 est suffisamment considérable pour que la retraite vers la côte soit inévitable et qu'un retour en force soit impensable. Granada lui est donc définitivement interdite. Et l'ayant compris, 53 de ces derniers marins décident de l'abandonner et de rentrer à la tortue. Il faut quand même savoir que sur les 600 qui sont partis, il n'y en a que 200 qui sont revenus. La mort dans l'âme, mais plus obstinée et enragée que jamais, l'olonnais, bien décidé à ne pas revenir à Bredouille et à ne pas entacher sa légende, décide d'aller tenter le peu de chance qui lui reste en allant assiéger Carthagène, une très riche cité espagnole avec la poignée de fidèles restants. Mais il n'y parviendra jamais non plus. En 1669, cherchant à se ravitailler sur les côtes du Costa Rica près de la Boca del Drago, il tombe dans une embuscade d'Indiens anthropophages qui le tue. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils vont le dévorer après l'avoir rôti. Ce qui serait une fin à la hauteur de sa légende, de sa propre barbarie et de sa malchance mythique. En tout cas, dévoré ou non, c'est à ce moment-là que disparaît le fléau des Espagnols, mais aussi le charismatique, tyrannique et damné amiral des flibustiers français de la Tortue qui leur a offert un nouvel horizon prometteur avant que celui-ci ne disparaisse brutalement avec lui. Mais les flibustiers français ne vont pas en rester là. Habitués désormais à de grands exploits, ils vont se mettre à suivre un autre chef qui bientôt sera encore plus légendaire, le fameux capitaine Henri Morgane dont on verra bientôt que les exploits fut encore plus mythiques si c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, etc. Un énorme merci aux tipeurs, comme d'hab, vous êtes les meilleurs, je ne m'en lasserai jamais de vous le dire, pas de toucher de la thune. Enfin, cela dit, si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez vous aussi me faire un don sur le site Tipeee, ce qui contribuera à acheter des décors, des bouquins pour m'étudier les sujets, etc. Donc, c'est si vous en avez envie et les moyens. une pause dans les pirates, peut-être finir la croisade ou en tout cas, t'as qu'un autre sujet, ça en reverra. Ça, je ne sais pas encore trop bien. Et écoutez, voilà les camarades, portez-vous bien et puis à très bientôt. Ciao !